... Abdoulaye Raimi, connu sous le pseudonyme de commissaire 5500 ne fera plus le bouquin. Il a été mis aux arrêts par les éléments de la plateforme de lutte contre la cybercriminalité. Suspecté d'utilisation frauduleuse d'éléments d'identification des personnes physiques et morales, d'escroqueries en bande sur internet, d'arnaques aux faux sentiments et aux faux héritages, d'abus de confiance et de chantage. ACDC sans Brian Johnson mais avec Axel Rose des Guns N'Roses, c'était samedi soir près de Lisbonne. Le Californien de 54 ans remplace le chanteur historique. Il risque la surdité s'il continue à monter sur scène. Un coup dur pour le chanteur de 68 ans et aussi pour certains fans déçus qui se sont fait rembourser leur billet, mais les autres ont été conquis. Il était super, vraiment bon, c'était top. Sur la dizaine de jeunes qui s'apprêtaient à agresser les élèves du lycée classique de Cocody ce mercredi aux environs de 15h, deux ont été mis aux arrêts par la police. Les faits. Des voyous qui sont introduits au niveau du lycée classique d'Abidjan pour agresser les autres élèves, arrachant le porte-monnaie, de l'argent et puis des portables. Donc ils ont été pris avec des couteaux et des machettes. Nouveaux glissements de terrain en Chine, plus de 30 personnes sont portées disparues. Une coulée de boue et de pierre a recouvert dans la nuit de samedi à dimanche une centrale hydraulique en cours de construction dans la province du Fujian. En cause de fortes pluies, plus de 400 secouristes sont mobilisés pour retrouver des survivants. Contrôler l'efficacité des investissements, veiller à une meilleure gestion de la dette, améliorer la mobilisation des ressources, le Centre Régional d'Assistance Technique du Fonds Monétaire International pour l'Afrique de l'Ouest en abrégé AFRITAC de l'Ouest joue un rôle important dans la promotion de meilleures pratiques. A cette 26e réunion du comité d'orientation, le Centre maintient le cap. C'est pour nous une réunion très importante parce que l'année fiscale vient de commencer, début mai, et donc ça nous permet d'avoir la marche à suivre pour la mise en œuvre de l'assistance technique dans nos États membres pour l'année prochaine. Une journée pour célébrer les principes fondamentaux de la liberté de la presse. Une journée pour évaluer la liberté des journalistes et l'accès à l'information. Une journée pour défendre l'indépendance des médias à travers le monde. C'est en 1993 que le 3 mai a été proclamé par l'Assemblée Générale des Nations Unies comme journée mondiale de la liberté de la presse. Ce mardi 3 mai 2016, les journalistes ivoiriens, à l'instar de leurs confrères du monde entier, ont aussi marché pour la liberté autour du thème. Accès à l'information et aux libertés fondamentales, c'est votre droit. L'Egypte a organisé des funérailles officielles pour les 8 policiers tués dans la nuit. Cette attaque a été revendiquée dans la foulée par la branche égyptienne du groupe État islamique. Il s'agit de l'une des attaques les plus meurtrières menées par les djihadistes dans le pays. En pleine nuit, le bus qui transportait les policiers en civil a été criblé de balles par quatre inconnus dans le sud de la capitale. 5 millions de francs CFA pour soutenir l'ONG Opération Esaïe 42-16. Un geste social du ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko, à travers la Fondation Mayama et qui fait suite à la vente aux enchères d'un tableau réalisé par cette ONG lors du gala de bienfaisance de la 9e édition du FEMUA, le festival de musique urbaine d'Anumabou. La somme a été perçue par l'auteur de l'oeuvre. Les mots sont petits pour exprimer notre reconnaissance. Au Canada, l'incendie géant de Fort McMurray a bien doublé de volume par rapport à hier. Les autorités reconnaissent qu'il faudra des semaines, voire des mois avant de pouvoir l'éteindre. Le brasier se dirige maintenant vers le nord. Alimenté par une température chaude et un vent de 40 km heure, la pluie n'est toujours pas prévue. Sous-titrage Société Radio-Canada